bonjour à tous c'est thomas et je suis vraiment ravi aujourd'hui de vous retrouver sur le blog je crois que ce moment va être important important pour le blog important pour le message que je souhaite faire passer aussi par l'intermédiaire de ce média alternatif que je construis avec vous et aujourd'hui j'ai la joie et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir claude poncelet et claude je vous souhaite la bienvenue sur le blog merci thomas c'est la joie que je suis sur le blog merci beaucoup d'avoir répondu de manière positive à ma demande j'ai découvert votre parcours dans un article de l'inres et lorsque j'ai vu lorsque j'ai parcouru un petit peu votre votre histoire quelque chose m'a dit que oui voilà ça pourrait être intéressant d'avoir votre témoignage parce que vous avez pu et surtout vous avez pu faire des à mon sens des vraies passerelles avec le chamanisme de compris ce qu'était le chamanisme primaire et et surtout pu l'adapter et le transmettre de manière moderne aussi et et ça j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'à mon sens en 2016 c'est important d'être moderne même dans les pratiques ancestrales parce que notre monde a un petit peu évolué et donc voilà alors claude je crois que notre entretien va être passionnant et ma première question elle est toute simple qui étiez vous avant le chamanisme qu'est ce qui vous a vraiment pourquoi est ce que le chamanisme à un moment est venu dans votre vie c'est une bonne question je crois que le chamanisme était dans ma vie depuis que j'étais petit enfant mais je ne le savais pas c'était un monde inconnu mais comme beaucoup d'entre nous je crois d'ailleurs tous parmi nous nous avons des expériences qui commence commence les petits dans la nature ou même dans le milieu humain qui ne sont pas tout à fait normal sont un peu étranges mais qui nous nourrissent qui nous semble que ce soit avec des plantes avec des arbres avec des animaux d'éléments et étant petit j'ai eu des expériences de ce genre là que je ne comprenais pas mais ça me nourrissait et je n'en parlais pas à d'autres mais c'était précieux pour moi et ça a continué toute ma vie je suis physicien donc un scientifique et pendant ma thèse de doctorat d'ailleurs pendant que je faisais toute ma recherche j'ai eu des expériences ce genre là que je ne partageais pas avec mes professeurs mais qui m'étaient importantes et qui m'ont appris des choses et une chose pour moi qui était importante c'est ma formation scientifique au fond m'a beaucoup aidé dans mon introduction à la recherche du chamanisme dans le sens que dans la science c'est l'expérience qui a le dernier mot on peut faire des très belles théories mais si ce n'est pas c'est le monde qui nous dit comment il est c'est pas nous qui décidons comment le monde fonctionne et j'avais ces expériences elles se répétaient je ne pouvais pas les rejeter sans au fond aller contre ma formation scientifique et donc j'acceptais cela ne comprenait pas et c'est plus tard quand j'ai été introduit à la pratique chamanique au début des années 80 que j'ai soudainement eu une compréhension une structure si vous voulez qui me faisait comprendre au fond toutes ces expériences que j'avais eues et qui m'ont qui m'a donné cela pour moi le grand apport du chamanisme une façon où avec l'intention je pouvais avoir ces expériences avoir ce contact avec cette réalité non ordinaire avec cet autre monde ce que j'appelle la réalité spirituelle la dimension spirituelle de la réalité et pas spontané mais spontanément seulement ce qui m'arrivait avant est ce que vous avez expérimenté avant même de rencontrer cette cartographie là des guérisons chamaniques avant même de rencontrer le chamanisme à proprement parler d'une certaine façon oui dans le sens que c'était des guérisons disons plutôt genre émotionnel ou psychique ou je avec ses expériences je me recentrais je me sentais plus aligné avec le monde autour de moi je ressentais une connexion avec tout le monde autour de moi et ça me ça me guérissait si vous voulez d'une certaine façon c'est plus tard évidemment que non seulement j'ai pu moi-même recevoir des guérisons chamaniques que je reçois toujours pour le moment et aussi pratiquer en tant que guérisseur je mets ça entre oui bien sûr pour guillemets car il n'y a que pour moi il n'y a que auto-guérison je crois que le monde guérison n'est pas un très bon mot mais c'est ça qui est très intéressant dans votre perspective chamanique j'ose dire c'est justement ça vous parlez d'auto-guérison alors que peut-être dans certaines formes de discours chamanique encore une fois avec plein de guillemets on aurait tendance à faire appel à des forces plus extérieures à nous mêmes est ce que c'est une peut-être une manière plus moderne pour vous de voir le chamanisme aujourd'hui c'est à dire le chamanisme comme explorer ses ressources intérieures qui potentialisent l'auto-guérison quelque part je crois que ça toujours été le cas dans le passé avec le chamanisme j'ai travaillé je travaille toujours avec beaucoup de chamanes indigènes et pour eux c'est vraiment leur compréhension aussi vous savez c'est que je que ce soit le corps c'est notre corps qui se guérit que ce soit notre mental nos émotions c'est c'est nous qui nous guérissons ce que notre culture a la tendance de vouloir que d'autres nous guérissent docteur guéris moi en anglais on est fixe me or c'est notre corps si on parle du corps qui doit se guérir nous utilisons pour cela des moyens des forces extérieures les forces spirituelles par exemple qui sont accessibles par le chamanisme peuvent nous aider à ce que le corps notre corps guérisse donc on fait appel à ces sources là et il faut soi même le faire de demander à quelqu'un d'autre amener moi ces forces spirituelles non il faut que ça vienne de soi même d'autres que ce soit un chaman qui aide ou une autre personne sont là comme des facilitateurs des gens qui nous aident et c'est très important de d'utiliser ces ressources si vous voulez d'accord c'est à nous de faire le pas complètement et d'utiliser ces forces spirituelles et d'autres forces pour nous guérir comment est ce que vous définiriez le chamanisme aujourd'hui après toutes ces années d'expérience quelle est la définition en 2016 que l'on peut donner de du chamanisme pour moi le chamanisme est une qui est une tradition spirituelle très ancienne peut-être la plus définit la réalité comme ayant une réalité une partie de la réalité qui est physique c'est l'espace le temps l'énergie le la matière est une dimension spirituelle j'emploie le mot dimension en tant que scientifique parce que moi c'est comme ça que je vois la réalité la science étudie la réalité physique la de la dimension physique de la réalité cette dimension spirituelle qui est celle que toutes les traditions spirituelles retouchent dans le chamanisme il ya non seulement cette réalisation que cette dimension existe mais le chamanisme nous donne des techniques des moyens d'accéder à cette réalité spirituelle qui fait partie de notre grand plus grande réalité dans lequel nous passons notre vie sur cette planète on parle dans le chamanisme d'esprit le contact avec les esprits qui parfois dans notre culture peut faire peur oui c'est un peu galvaudé oui on le mot esprit par exemple l'esprit d'un arbre l'esprit d'un animal c'est la dimension spirituelle de l'arbre c'est la dimension spirituelle de l'animal pour nous c'est notre âme c'est ça que nous appelle c'est notre esprit et mais pour le dans le chamanisme toute réalité toute forme à une dimension spirituelle a donc esprit et on peut contacter cet esprit c'est la dimension spirituelle il ne faut pas ici tout de suite en faire des formes dans la dimension spirituelle il n'y a pas de forme il n'y a pas d'espace il n'y a pas de temps oui notre esprit notre cerveau en fait des formes c'est comme ça que nous pouvons comprendre ou accéder communiquer il ne faut pas s'arrêter là c'est vraiment l'essence spirituelle qui est important une autre façon de dire ça qui pour moi est très important c'est que comme tout dans le chamanisme a une dimension spirituelle tout est sacré tout est sacré donc la nature tout dans la nature est sacré nous sommes comme individus partis de la nature sacré et là l'importance alors de respecter ce sacré d'honorer ce sacré et pour moi c'est tellement important de ramener cette conscience chamanique dans notre monde moderne car nous vivons des crises écologiques sociales et autres qui sont qui menacent la vie sur la planète et notre coexistence entre enquêtes humains et je crois que les lois les accords politiques tout ça est très important mais ce n'est pas nécessaire ce n'est pas suffisant il faut revoir le sacré vous savez une fois que vous voyez le sacré dans une montagne dans un arbre dans de l'eau dans l'autre vous n'allez pas vous avez l'honorer vous n'allez pas le détruire vous savez c'est ça qui est tellement important et c'était mon expérience comme vous l'avez dit au début j'ai un but de ma pratique chamanique a été de rendre la pratique chamanique plus accessible à notre monde moderne et le chamanisme a toujours évolué dans toute son histoire il s'est adapté à l'environnement dans lequel les chamanes vivaient vous savez que les chamanes dans l'article et les chamanes dans la langue ont des façons de pratiquer très différentes ça dépend de leur environnement notre environnement est très fort un environnement humain vous savez nos villes nos technologies nos ordinateurs ici toutes ces choses là notre ordinateur que nous utilisons ici sont créés à partir de la matière de la terre nous avons arrangé ces choses là mais ça vient de la terre même un tel comme un arbre vient de la terre comme un plant vient de la terre donc tout cela tout ce qui est créé par l'humain nos technologies sont sacrés ont une dimension spirituelle et pour autant qu'on peut voir cela aussi voir que ça vient de la terre c'est sacré aussi vous savez nous faisons partie de la nature nous-mêmes on oublie ça parfois nous sommes un animal et la nature crée des formes des choses mais nous aussi en tant que par la nature ça ne veut pas dire que ce que nous créons n'est pas sacré ça maintient cet élément du sacré et pour autant qu'on puisse voir dans la technologie le sacré ça change fondamentalement la façon dont on utilise cette technologie c'est quoi être un chaman en 2016 et utiliser son chaman intérieur en 2016 comment est-ce que cela se pratiquerait peut-être comparé à il y a des centaines ou des milliers d'années ? je préfère le mot praticien chamanique que chaman je ne me dis pas chaman je pratique le chamanisme et ça a toujours été dans l'histoire du chamanisme ça a toujours été de ce cas-là les chamanes étaient ceux qui étaient reconnus par d'autres comme un chaman ils ne s'appelaient jamais d'ailleurs ceux avec qui je travaille maintenant ne s'appellent pas chaman ceux de la tribu peut-être l'appellent chamanes eux-mêmes non ils pratiquent le chaman je crois que c'est important pour que l'ego ne... oui exactement mais je crois qu'aujourd'hui vous savez il y a plusieurs voies dans le chamanisme la voie je crois qui pour moi est la plus importante que la voie personnelle c'est de vivre de jour en jour en étant conscient du sacré dans tout ce qui nous entoure et ce qui fait partie aussi des principes chamaniques de ce qui nous relie à tout autre nous faisons tous partie d'une plus grande unité je ne vais pas aller ici dans les grands mots mais on ressent ça très fort nous faisons partie de la nature mais nous faisons aussi partie de tout ce qui existe y compris le cosmos et je crois qu'être conscient de cela dans toutes les petites choses qu'on fait vous savez j'ouvre mon ordinateur moi je communique avec l'esprit de mon ordinateur et je lui demande de m'aider et de faire en sorte que tout ce que je fasse avec l'ordinateur serve à l'harmonie dans le monde vous savez et je fais la même chose je fais la vaisselle je conduis ma voiture je parle à l'esprit de ma voiture je lui dis que ma conduite soit tout ce qui est le plus sacré et en harmonie avec tout ce qui est autour de moi donc c'est vraiment une façon de vivre en pleine réalisation que notre réalité est plus grande que seulement ce qu'il y a de physique bon ça je crois que c'est la voie qui est très importante pour moi dans ce monde moderne et au fond pour ceux qui nous écoutent qui ont eux-mêmes été dans la jungle ou dans le désert ou dans des endroits où des tribus indigènes pratiquent toujours leur vie ancienne et j'ai eu beaucoup de chance de faire beaucoup de cela les gens, les membres du village, de la tribu pratiquent cela tout à fait naturellement avec tous les objets, tout ce qu'ils font ils y voient le sacré et ce n'est pas seulement le chaman de la tribu tous pratiquent cela et pour moi c'est tellement beau ça me nourrit tellement vous savez, c'est ça qui ouvre notre cœur à l'amour c'est quand on voit le sacré dans l'autre, partout et bon, il y a d'autres voies on peut aider d'autres par la guérison chamanique et offrir ça, ça demande toute une formation il y a tout un travail qui peut se faire qui est très important qui s'appelle le travail du psychopon pour aider les personnes décédées qui ne passent pas bien de l'autre côté à bien passer de l'autre côté et nous avons beaucoup de traumas pour le moment sur notre planète et il y a beaucoup de gens qui sont calés, si vous voulez, après leur mort il y a trop de morts horribles qui se passent tout autour de la planète donc il y a des travaux comme ça qui sont pour le monde, si vous voulez j'appelle ça le service pour moi il y a deux voies il y a la voie spirituelle personnelle et la voie du service et il y a cette très belle pratique qui moi me touche beaucoup celle du recouvrement d'âme qui fait partie de la guérison c'est une pratique qui a bouleversé ma vie comment est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'elle me semble en 2016 complètement essentielle de se recouvrer complètement dans toute son essence pour justement être en mesure de contacter le sacré dans les moindres espaces de notre réalité comment est-ce que vous l'avez expérimenté vous cette pratique du recouvrement d'âme ? je suis heureux Thomas que vous mentionnez cette pratique que vous la trouviez tellement importante car c'est là où je suis tout à fait c'est pour moi une des guérisons chamaniques les plus importantes et tellement nécessaire à cette époque-ci je pratique souvent des recouvrements d'âme des gens me demandent de les aider à faire cela et c'est mon expérience c'est probablement la vôtre aussi c'est que dans notre monde moderne la plupart d'entre nous on parle de perte d'âme notre âme reste toujours intacte moi je définis ça comme on n'est plus en connexion on n'est plus en contact avec une partie de notre âme et c'est là où il faut réintégrer cette partie en nous-mêmes et c'est une pratique chamanique très très importante c'est une chose qui peut arriver spontanément et où il est possible pour des personnes de le faire par eux-mêmes et pour moi en tout cas je crois que c'est très important de travailler avec une autre personne parce que ça manifeste le fait qu'on n'est pas seul qu'on est relié nous faisons partie d'un plus grand tout et alors travailler avec une autre personne manifeste cela et alors amène plus d'énergie, de pouvoir, de réalisation par ce travail oui c'est une magnifique magnifique pratique et on invite toute personne évidemment à être sur ce chemin là c'est une pratique dont j'en parle beaucoup moi dans tous mes enseignements et j'avais une question qui me restait en tête Claude, est-ce qu'il a été compliqué pour vous ? il y a la cartographie chamanique et il y avait votre cartographie scientifique est-ce que vous avez pu en faire des parallèles ? est-ce que vous avez dû laisser de côté le monde scientifique ? c'est une bonne question j'aime cette question car au contraire pour moi ma pratique scientifique mon entraînement scientifique mon expérience a été vraiment très précieux pour moi dans mon évolution dans ma pratique chamanique et vice versa ma pratique chamanique m'a beaucoup aimé aider dans ma pratique scientifique comme je dis ce sont la science et le chamanisme regardent la réalité mais par d'autres fenêtres si vous voulez mais ils regardent la même réalité donc pour moi il y a toujours eu il y a des je appelle ça des synchronicités entre le chamanisme et la science parce qu'ils regardent tous les deux la même réalité non la science ne peut pas expliquer le chamanisme et le chamanisme ne va pas expliquer la réalité ordinaire mais c'est la même réalité dont il regarde alors je peux mentionner mon livre le chaman intérieur j'ai plusieurs chapitres là où je parle justement de ces synchronicités entre la science particulièrement la physique je suis physicien mais et le chamanisme et au fond et au fond des concepts en physique quantique en cosmologie m'ont beaucoup aidé à comprendre des expériences chamaniques ça ne les expliquait pas mais ça me donnait des métaphores si vous voulez qui me faisaient comprendre par exemple ce qui m'arrivait est-ce que votre livre a été traduit en français que l'autre je ne me rappelle pas oui il a été traduit en français par les éditions il est publié par les éditions Guitre et Daniel d'accord très bien je mentionnerai tout ça il y a 2-3 semaines d'accord donc c'est pour ça c'est tout récent super c'est tout récent oui je pense qu'on a je voulais avoir une rencontre concise qui présente avant tout la douceur avec laquelle on pouvait cheminer aujourd'hui avec le chamanisme l'humilité et la simplicité et je pense que dans les mots qui ont été échangés là on a un package sympathique donc j'invite évidemment je mettrai toutes les informations pour les auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent pour se rendre sur votre site internet et découvrir aussi votre livre je pense qu'on a tout intérêt en 2016 à rencontrer ces belles pratiques de chamanisme pour justement contacter le sacré et mieux se contacter mieux se recouvrer aussi nous-mêmes et ben merci pour ces quelques minutes passées en votre compagnie qui je crois vont être très précieuses et merci aux esprits qui ont permis cela aussi merci Thomas c'est vraiment une joie et je suis fort content d'avoir eu cette occasion de vous parler comme ça donc chers auditeurs je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview merci beaucoup de votre fidélité au blog au revoir et à très bientôt jusqu'à bientôt Sous-titrage ST' 501